Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Elle, principale du médecin légiste, a annoncé qu'elle avait récemment tourné les épisodes 8 et 9 de la saison 3. Au passage, la fille de Gérard Depardieu a laissé entendre son mécontentement quant à l'écriture du scénario. Sur les scénarios d'Alexandra Elle, faut parfois que je gueule, car tout est surexpliqué. C'est-elle indignée auprès de nos confrères. Et de poursuivre, les gens sont pas cons. Quand même si le public va bientôt pouvoir la retrouver sur France 3 dans sa blouse blanche et ses gants de légiste. On ne peut pas en dire autant pour le personnage qu'elle campait depuis 2017 dans la série Les Chamois sur TF1. Désormais terminée, ça a fait un flop pas de quoi déprimer la fantasque comédienne. Qui se consacre cet été à ses performances scéniques ? Le 29 juillet dernier, l'actrice a retrouvé Juliette Hurel et Hélène Couvert pour le concert Missy Arène de Paris donné à l'occasion du Festival de Ramatuel et ses Nuits Classiques, qui se tient du 27 juillet 11 2021. Un festival auquel son célèbre compagnon participe également, puisque Philippe Catherine est lui aussi attendu sur scène le 1er août avec son spectacle Confessions. A l'occasion d'une interview accordée à Paris Match en février dernier, Julie Depardieu avait justement fait preuve de franchise sur le début de sa relation amoureuse avec Philippe Catherine. « Il était en couple et moi je n'étais pas prête. Je venais de perdre mon frère, Guillaume Depardieu, décédé en 2008, note de la rédaction. Il a fallu attendre 2010 pour que cela se concrétise, avait-elle expliqué, et de conclure, sur la naissance de leur fils Billy, 10 ans, et Alfred, 8 ans, jamais je n'aurais pensé que cela me tomberait dessus. D'ailleurs, je ne voulais pas d'enfant, l'idée me faisait peur. Je ne pensais pas être faite pour la vie de famille. Guillaume